Yorana et Maëva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre invité qui s'appelle Mareva Le Yorana. Et on va parler justement de littérature, mais pas n'importe laquelle, la littérature qui est nourrie par notre beau Fénois au travers d'un événement qui va se tenir prochainement dont tu vas nous parler. Qui s'appelle le Pinaynei, l'écho de l'esprit et des corps. J'ai bien dit ? Absolument. Après avoir répété pendant dix minutes, non, je plaisante. Alors, dis-nous un peu. D'abord, qui es-tu ? Qui je suis ? Alors, je m'appelle Mareva Leu. Je suis la présidente de l'association Littera Maoghi, qui est une association qui a été fondée par des auteurs autochtones de Polynésie et qui regroupe plusieurs auteurs et qui a pour but de valoriser, de promouvoir la littérature et les auteurs de chez nous au travers d'une revue qu'on publie chaque année et au travers de différentes actions de lecture publique, notamment le spectacle Pinaynei, dont on va parler. Alors, du coup, tu as été très, très bonne là. Tu en as dit le moins possible sur toi. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, justement, qu'est-ce qui t'a amenée au sein de cette association sur cette problématique particulière qui est la littérature autochtone ? Je pense que c'est le goût de la lecture, tout simplement, d'abord. Et puis, depuis toute petite aussi, j'ai un goût prononcé pour les légendes de chez nous. Alors, rien à voir avec les mythes et légendes, les éditions de mythes et légendes qu'on peut trouver un peu partout. Non, ce sont plutôt les histoires des terres, des familles, des héros passés de notre pays. De l'histoire, en fait. De l'histoire, oui. Plutôt qu'un mythes ? Pas que l'histoire. Et donc, en fait, tout ça, je le trouvais dans des livres, au départ. Et puis, je me suis intéressée petit à petit à autre chose, une autre forme de littérature. Et puis, j'en suis venue, finalement, à l'écriture. C'est ça, j'allais te dire. Du coup, tu as passé le cap, oui, de l'écriture ? Oui, oui. Donc, depuis 10 ans, je ne fais pas... Non, pardon, depuis 2010. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais partie de l'association Littera Maui, pour laquelle j'écris régulièrement. Pas toujours, pas tout le temps, quand j'ai le temps, quand j'ai l'inspiration, mais j'essaye, en tout cas, de le faire le plus souvent possible. C'est que des textes en rayon Tahiti ? Non, non, non. Moi, j'écris en français uniquement. D'accord. Mais d'autres auteurs de la revue écrivent, effectivement, en tahitien ou en d'autres langues polynésiennes. D'accord. Certains écrivent en anglais, également. D'accord. Ah oui, super. Voilà. Donc, il y a vraiment une diversité de la proposition. C'est important de le préciser, parce que, comme maintenant, on va parler de l'événement, les gens, parfois, les gens ont le frein de dire « Ah, je ne maîtrise pas assez la langue tahitienne, et du coup, je vais vite être perdue ou je vais vite pas comprendre. » Mais en fin de compte, c'est comme la musique. Je veux dire, il ne faut pas avoir d'a priori. Il faut se laisser un peu embarquer, non ? Tu partages cette avis ? Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on est très complexé par notre maîtrise plus ou moins approximative de la langue tahitienne. Mais on essaie, justement, nous, de dépasser ces complexes et d'abattre les croisants qu'on s'est monté dans l'esprit. Alors, pour certains, ça passera par l'écriture, pour d'autres moyens d'expression. Mais voilà, le but, il est là, il est de valoriser nos langues autochtones et notre littérature autochtone. C'est ça, c'est au-delà de la langue même, c'est vraiment la richesse de la production locale. Voilà. C'est ça qui est important. Alors, le PNN, du coup, raconte-nous quelles sont les dates et qu'est-ce qui va se passer pendant ces événements ? Alors, le PNN, on en est à la 13e édition cette année. On a deux représentations qui sont prévues. La première, le 14 octobre, à 19h, sur le pépé Ahiru, de la Maison de la Culture. Et la deuxième se dérouvera dans le cadre du Salon du Livre, donc le samedi 21 octobre, à 19h, au Grand Théâtre, toujours de la Maison de la Culture. Alors, les billets sont disponibles à la biétrie de la Maison de la Culture. Malheureusement, il n'y a plus de place disponible pour le 14, donc pour la première représentation. En revanche, il y en a encore pour la deuxième. Oui, aussi un peu plus grande. Voilà, aussi un peu plus grande. Alors, comment on... Enfin, déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, comme ce que dit lecture publique ? C'est des textes entiers, c'est des passages. Comment vous faites le choix, la programmation, on va dire ? Alors, le choix est fait par le chorégraphe et metteur en scène du spectacle, qui est aussi le concepteur du spectacle, parce que c'est lui le premier, en 2010, qui a imaginé ce spectacle. Il s'agit de Moana Oura Tehi Oura. Donc, lui également est membre de l'association Littera Maouhi depuis 2010, ou peut-être un peu avant encore. Et donc, en arrivant dans l'association, il avait comme problématique... Enfin, il se posait comme problématique à ce moment-là qu'on n'entendait pas assez notre littérature. On ne l'entendait pas, on ne la connaissait pas. Et donc, il a eu l'idée de monter ce spectacle, parce que, par ailleurs, il est également chorégraphe de Oni Tahiti, et scénographe. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de mettre en scène, de mettre en danse des textes de chez nous pour faire sortir les mots de leur cage de papier, finalement. Et ça aide les gens aussi à la compréhension ? Oui, aussi. Ça offre un canal de compréhension supplémentaire. Et on se rend compte d'année en année que c'est exactement ce qui se passe. Il y a combien d'auteurs, du coup, qui sont mis en avant ? Cette année, il y a une dizaine d'auteurs dont les textes ont servi à la création du spectacle. Il y a dix orateurs également, dont je fais partie. Et si je ne me trompe pas, il y a une vingtaine de danseurs qui viennent servir les textes qui sont déclamés. D'accord. Donc, on est vraiment sur, on dirait, piano-voix pour un spectacle de son. Là, on est sur danse et voix. Voilà. Il n'y aura pas de musique qui vient de l'expression. Alors, s'il y a de la musique, aussi, pour accompagner la danse et pour contextualiser un petit... Enfin, pas pour contextualiser, mais pour aider à l'expression. Il y a de la musique. Et d'ailleurs, on a un compositeur qui nous aide et qui nous suit depuis au moins dix ans. C'est Jeff Tannery. C'est un musicien très connu dans le milieu du Orient Haiti. Et donc, voilà, c'est lui qui compose notre musique depuis 2010, 2013, peut-être. Donc là, on sera donc pendant le Salon du Livre. Tu as dit le 20 octobre. Le 21 octobre. Le 21 octobre, pardon. Donc, dans le Grand Théâtre. Oui. Combien de temps ? Mais la création, la première création, se fait sur le papier. Oui, mais on a dit qu'il n'y avait plus de place. Alors, je n'incite pas trop les gens parce qu'après, il va y avoir des déceptions. Mais ça a son importance. Oui, aussi, bien sûr. C'est le cadre qui a été propice à la création de ce spectacle. C'est magnifique, tout simplement magnifique. Et les premières éditions, en fait, on se produisait pendant le Salon du Livre, déjà. Donc, c'est autour du papier, il y avait les stands des éditeurs. Il y avait moins de spectateurs que ce qu'on pouvait accueillir aujourd'hui. Mais c'est important de le rappeler quand même. Ce rendez-vous-là existe toujours. Mais il n'y a plus de place. Donc, il vous restera le 21 octobre, qui est déjà une magnifique opportunité parce que là, forcément, ça offre aussi un autre cadre et un plus grand nombre de venirs. Aujourd'hui, la création, elle est toujours aussi vivace. Oui. Oui, oui, oui. Et plus que jamais, on s'en rend compte d'année en année. On compte combien d'auteurs, on va dire, en Polynésie, toutes langues confondues ? Alors là, je serais bien capable de le dire. Oui, parce qu'il y a quand même plusieurs sociétés d'édition à Tahiti. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on a une création. Mais au niveau de l'association, vous accueillez... Il y a des nouveaux membres qui arrivent ? Donc, dans l'association... Oui, chaque année, on accueille quelques nouveaux membres. On est, à l'heure actuelle, une trentaine de membres adhérents actifs qui participent aux actions de l'association et à la publication annuelle. Mais on reçoit également des textes de personnes qui ne sont pas membres de l'association mais qui aiment écrire ou qui ont envie d'écrire et qui aimeraient voir leurs textes publiés. Alors, ce ne sont pas des romans, ce ne sont pas des... Alors, justement, j'allais venir à ça. La production, elle est de quelle nature ? Alors, ce sont des textes. Ce ne sont pas des livres entiers. Voilà, ça peut être des nouvelles, ça peut être des textes, des poèmes. Donc, la poésie ? Oui, de la poésie. Ça peut être des nouvelles, effectivement. Ça peut être des textes de recherche aussi. Ça peut être un chercheur public quelques-uns de leurs travaux dans la revue quand ils envoient l'opportunité. On a également des textes qui reprennent, qui parlent de... Parce qu'on a une partie dans la revue qui est consacrée à l'art et aux artistes. D'accord. Où là, en fait, on écrit sur notre production artistique et littéraire nous-mêmes. D'accord. Alors, le 21 octobre, ça va être cette belle rencontre, on va dire. Tu peux redonner l'heure à nos auditeurs, s'il te plaît ? C'est 19h. 19h, ce sera une belle soirée. Les places sont achetées, donc auprès de la billetterie ? Alors, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Ah oui, ok. En plus ? Voilà. Par contre, il faut un billet pour pouvoir entrer dans la salle. D'accord, donc pour retirer les billets, du coup, ça se passe rebond. Voilà, les billets sont disponibles à la billetterie de la Maison de la Culture. Mais voilà, je répète, encore une fois, c'est gratuit. Oui, oui, il faut avoir un billet puisqu'il y a un nombre, pour les raisons de sécurité, il y a un nombre limité de participants. Donc, précipitez-vous, non pas à la soirée, mais à la billetterie. À la billetterie. Et ensuite, à la soirée. Ok. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a des choses à rajouter qu'on n'aurait pas dites par rapport à cette manifestation ? Peut-être juste rappeler, du coup, que le Salon du Livre, le 23e Salon du Livre, se passe du 19 au 22 octobre, donc très bientôt aussi. Et donc, on invite évidemment tous les férus de littérature ou même ceux qui ne connaissent pas et qui souhaitent découvrir la littérature polynésienne. Oui, puis c'est à tout âge, il faut le dire. Oui, absolument. Dès qu'on dit littérature, les gens se disent « Ouh là là là, c'est pas pour moi, il y en a pour tous les âges, il y en a pour tous les goûts, je dirais. » Il y en a pour tous les goûts, absolument. Parce que ça peut être du roman policier comme un récit plutôt historique que des livres pour enfants. Donc, venez soutenir à la fois les auteurs et la production locale au travers de ce Salon du Livre comme tu le faisais justement remarquer. Et puis venez, parce qu'une belle soirée comme ça, gratuite en plus, ça ne se refuse pas. Ne vous présentez pas le jour même comme ça, sans billet, en se disant « ça va passer ». Si c'est plein, ça ne passera pas. Si c'est plein, ça ne passera pas. Voilà. Ok, ben écoute, je te remercie beaucoup d'être venue. C'est moi, mais c'est un chouement. Il ne faut pas hésiter, dis-le aussi à tes collègues qui sont auteurs. On a toujours le plaisir de… On peut venir aussi raconter une œuvre et un livre, une création, son parcours à la radio. Ça nous fait plaisir toujours d'ouvrir notre antenne pour la création locale. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous êtes toujours sur la plus belle des radios ITFM et on vous donne toujours rendez-vous sur notre page Facebook où vous retrouverez le lien. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre page YouTube, vous retrouvez le beau sourire de Mareva, voilà, en replay pour justement retrouver toutes ces informations. Passez une belle journée, prenez soin de vous. Nana ? Nana.